Je crois que maintenant nous pouvons parler à notre ami Gabriel Mokia qui est président du mouvement des démocrates congolais. Ça fait longtemps que moi j'observe au niveau de la politique nationale du Congo. Je vous ai vu venir en politique, ça fait quelques années quand même. Comment se fait-il qu'on ne se soit jamais rencontré sur un studio ? J'ai interviewé des milliers de congolais, des milliers de politiciens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être que vous avez eu peur de moi puisque j'ai brillé à l'époque de Laura Désiré Kabila et la plupart des journalistes me fouillaient. Non, ils vont me faire arrêter. C'était peut-être l'occasion parce que... Peut-être que c'est vous qui me fouillez parce qu'avec ma jeunesse j'avais beaucoup de fou. Non, j'ai passé dans votre télévision. Mais sauf que nous deux, on n'avait pas organisé notre groupe. Et alors que je vous appréciais, quand vous parliez de, par votre présence, de l'anceler sous Maréchal Mobutu, vous étiez un brillant journaliste. Je m'attendais à ce qu'un jour, quand je vais entrer dans la politique, je dois tout faire pour être reçu par Kibambi. Ah bon ? Voilà l'occasion que vous m'offrez. Mais si vous aviez peur, ce n'est pas ma faute. Non, moi je ne peux pas avoir peur. C'est soit les journalistes qui me craignent. Qui craignaient vos propos, qui étaient incendiaires. Oui, mais un homme qui s'engage devant l'opinion nationale et internationale, on ne peut pas venir là-bas dans la politique à sourire. Sinon on va dire, oh ils cherchent l'argent, voilà. Non, non. Il faut être dur et assumer ce que vous dites. Moi j'ai assumé, j'ai un tiré des épreuves, j'ai fait des prisons. Je n'avais pas crié, non, je suis malade, venez me faire, non. J'ai assumé comme édicapé. Mais à quoi faites-vous allusion là ? Non, de moi-même, je ne m'adresse à personne parce que... Mokia, vous ne changerez jamais. Mais maintenant que vous vous êtes assagi, voyez-vous, je peux vous interviewer sans problème. Vous savez que quand vous êtes porté candidat, beaucoup de gens se sont dit, mais il est en train de perdre son argent, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ce qu'on dit en français, c'est une candidature pour rire. Comment l'idée vous est-elle venue ? Non, mais franchement. J'ai entendu parler de ça, c'est une candidature pour rire. Mais beaucoup disaient, celui-ci s'il passait, il serait un très bon président de la République. Puisque je suis entré dans la politique, c'est pour sauver la nation. De l'humiliation causée par les petits, petits pays voisins, la crise économique. Alors, il a fallu un homme comme moi qui est venu dans les affaires. Vous voyez, depuis 1977 que je suis dans les affaires, petit à petit, je ne manquais pas du lait. La plupart de mes amis avec qui on a commencé les affaires, ils sont en faillite, ils sont morts. Quand vous le voyez, c'est comme, elle vient à moi alors que c'est moi qui est le plus vieux. Et je m'observe, j'observe et je me conserve. Alors, à ce titre, si j'étais élu, on aurait dû avoir un très grand changement dans notre pays. Puisque j'ai des ambitions. Si je suis derrière l'actuel président de la République, c'est pour les pousser à faire mieux, à donner l'image, votre image de la RDC, le peuple congolais, un peuple grand, qui travaille durement, mais avec un maigre salaire. Oui, vous venez de me glisser là, indirectement, une question. Justement, le président actuel vient de faire ses consultations. Quelles sont les quatre figures auxquelles nous devrions nous attendre ? Le président de la République, d'abord, il doit s'assumer. Parce que la plupart des gens disent non, c'est un président nommé. C'est un président... Ça, c'est vous qui le dites, hein ? Non, c'est ce que les gens disent. Moi, je fais que... dire ce que j'ai toujours entendu. Mais maintenant, il est en train de montrer aux gens que je ne suis pas un monsieur nommé. Je suis président de la République. Et il va vous surprendre, il va me surprendre, il va surprendre tout le monde. Quels sont les quatre figures ? Si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous alliez faire ? Dans un premier temps, comme il a convoqué les généraux et les colonels, il doit retourner les généraux et les colonels au Rwanda, au Ganda, au Burundi, ceux qui sont venus nous envahir. Ça, ça sera une bénédiction pour lui. Il doit retourner les colonels et les majors, les capitaines et les matériaux dans leurs pays respectifs. Maintenant, il doit ramener les peuples congolais, les jeunes gens qui trimballent dans la ville en vandage de n'importe quoi, en se transformant à Koulouna, dans la police, dans l'armée, dans le service de sécurité. D'où, les pays doivent d'abord avoir une connaissance approfondie, une sécurisation approfondie. Là, on va trouver que les pays menés sont gérés par les peuples congolais, par les Congolais et même. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur le plan économique. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays où il n'y a pas d'économie. Parce que, aujourd'hui, l'économie de notre pays est entre les mains des hindous pakistanais. Les Libanais sont partis. Les Chinois et Koso. Les Congolais sont partis. Ils sont partis. Il n'y a que les hindous pakistanais avec leurs magasins. Cela veut-il dire que vous avez des amis libanais, franchement ? Moi, je n'ai jamais eu des amis libanais. Pourquoi vous dites qu'ils sont partis alors ? Oui, parce qu'ils ne sont plus là. Ce sont les hindous pakistanais et les Chinois qui sont venus prendre leur place. L'économie entre les pays. L'économie est entre leurs mains. Les peuples congolais ne voient rien. La classe moyenne qu'on avait formée vers les années 70, 15, 16, et tout ça, cette classe moyenne échappe aux Congolais et partie dans d'autres russes. Les Congolais sont les petits vendeurs des kakouettes ici les grandes avenides et les cartes prépayées. Très bien. Économie. Il faut sauter ces cartes parce que si on crée une classe moyenne, vous allez voir ça dans l'élaboration des budgets dans notre pays. Le budget ne sera plus 5 milliards, 6 milliards, 10 milliards. Non, non, non. Les 15 milliards, c'est moi qui avais tablé que si je suis élu, je vais commencer par 15 milliards parce que je dois régler tel secteur, tel secteur, surtout les impôts. Vous et moi, les consorts, on ne paye pas l'impôt. Même si on peut payer combien, et je vais régler ça et rien que l'impôt, ça peut donner des milliards au gouvernement congolais. Quand j'entre maintenant dans d'autres domaines, 70 milliards de dollars allaient être consentis par le peuple congolais. Le peuple congolais ne pouvait pas toucher un petit montant de 100 dollars, 200 dollars ou 300 dollars par mois. Non, c'était impossible. Voilà pourquoi moi, j'ai été candidat président de la République. Et j'avais dit si Gabriel Mouké a été élu, la France, la Belgique, les États-Unis, la Chine, la Russie entreront dans notre pays par la grande porte. Parce que maintenant, ils entrent par la petite porte. Par la petite porte, petite fenêtre même. Fenêtre. Ils bénéficient beaucoup pour leurs pays respectifs, mais nous, ici, on n'a rien. J'ai suivi l'assiette président de la République, il avait dit qu'il avait exempté certaines sociétés qui travaillent à l'Oubumbashi des impôts. C'est pour les pousser à fermer. Mais non, une société qui a des 3, 4, 5 milliards de dollars du budget, mais toi, le président de la République qui tient ton budget de 4, 5 milliards, c'est le jour et la nuit, vous lui demandez de ne pas enrichir comme le disait Mobutu, ce sont les pays pauvres qui enrichissent les pays riches. Je vous ai posé la question de savoir quelles étaient les 4 figures dans lesquelles pourrait s'engouffrer le président de la République. qu'est-ce qui... Je vous ai donné deux sur quatre. L'autre, c'est nous devons passer au ressassement, pas pour le moment, général, pour que demain, on puisse se connaître réellement qui est qui qui est congolais et qui n'est pas congolais. Ça, c'est très important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit congolais. Il y en a qui se disent des congolais. Alors là, d'avance, vous êtes éliminés quand vous dites que vous êtes congolais. Là, moi, si j'étais président de la République, vous retournez chez vous. Alors, ceux qui sont à Bruxelles qui parlent un mauvais français ou un mauvais flamand connaîtraient le même sort. Mais non, quand vous êtes à Bruxelles, quand vous êtes né à Bruxelles ou à France, vous allez parler un bon français. Vous savez, quand vous dites que je suis congolais, là, vous pouvez imaginer directement de qui il s'agit. Mais un congolais qui est né, je ne sais pas où, il vous dirait que je suis congolais. Il ne va pas manger le mot. De l'autre côté, Ménard, la sécurisation de notre territoire hérité de la colonisation. Voilà les petits problèmes qui vous intéressent et qui m'intéressent. Qui intéressent c'est le chef de l'État actuel. C'est par là qu'il doit l'iter. Puisque tout concours à ce que puisse remonter notre économie. Voilà des étapes pour atteindre ce cap-là. C'est-à-dire que quand le territoire est bien sécurisé, votre population va entrer à Brousse pour produire, payer les impôts, les taxes. Vous avez une bonne économie et vous avez un très beau budget. Donc c'est ça qui m'avait fait pour que je puisse arriver en tant que candidat président de la République. Ce sont les idées que je souhaite donner à l'actuel président de la République. Et si c'était à refaire, M. Mokia, est-ce que vous vous représenteriez encore à l'élection présidentielle ? Oui. J'ai la capacité. Ne vous affaites pas. J'ai la capacité. Vous savez, j'ai commencé le commerce avec 400 dollars. Et maintenant, vous en êtes à combien ? En tout cas, je suis au-delà des millions. Même si ce n'est pas palpable. Mais je suis au-delà des millions. Parce qu'en Europe, les gens ne disent pas que j'ai un million de dollars de palpable. Ils disent j'ai autant de maisons, j'ai autant de ceci. Quand ils totalisent, ils peuvent mettre ça dans une banque où ils donnent un million de dollars. Mais au Congo, il faut avoir des millions. Vous mettez ça dans ta maison, on dit que j'ai des millions. Non, ailleurs, ce n'est pas comme ça. Les millions ne se comptabilisent pas. Là aussi, ce sont des mentalités à changer. C'est ça aussi des mentalités à changer. Mais là, à changer au travers de nos banques. Parce que nos banques ne sont pas des banques congolaises. C'est ça qui complique maintenant les opérateurs congolais d'entrer à possession de l'argent pour les permettre de produire. Donc là, il y a des bouillabès. C'est pourquoi je dis moi, si j'étais le chef de l'État, vous auriez dû avoir un grand changement. À chaque fois que je dois être reçu par l'acteur président de la République, je veux lui pomper seulement des idées. Je ne lui pompe que des idées comme ça. Et il comprend des choses effacées. C'est ce que j'ai compris au président de la République actuelle. Vous lui donnez des idées, il y a l'application immédiatement par lui-même. Il ne demande à personne. Là, je ne le flatte pas, je suis très content de lui. Puisque je lui ai dit une fois, vous savez, ma candidature, c'était pour que je puisse mettre au moins 20 à 30 000 hommes aux frontières de l'Ouganda et nous, et 25, 15, Rwanda et nous. Il a envoyé 10 000, 12 000, 10 000 et autres. Maintenant, il a au moins 25 000 hommes à l'Est. Voilà un homme qui écoute facilement. J'aime ça. J'aime ça. Quand je vous dis quelque chose, vous me dites quelque chose, moi, j'écoute facilement. Donc, voilà le but qui est moi qui ai été présenté comme candidat à prendre. Pas pour mes intérêts personnels. Aujourd'hui, vous avez le statut d'ex-candidat. C'est bon déjà, non? Oui, mais ce n'est pas tout. Je dois atteindre les buts et je dis à Dieu que Kibambi doit toujours être là pour me voter un jour. Si c'est là, puis... Moi, vous comptez sur moi. Je comptez aussi sur vous. Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes... comme tout autre. Donc, on ne doit pas s'attendre à des chambardements parce que nous n'avons pas le moyen d'opérer des chambardements, si je vous ai bien compris. Non, non. Les chambardements, il y en a. Il va y en avoir des grès ou des forces. Si ça va compliquer que si les problèmes... Parce que j'ai appris que Kinga Kati a appelé les gens pour les faire signer le député qui reste là 350 ans. C'est ce que j'ai appris. Mais on ne sait jamais avec l'informataire. Parce que... Donc, il y aura un informataire. Mais je sais que c'est mon souhait. Il faut respecter la Constitution. En fait, pour que vous puissiez avoir aussi une place, non ? Non, non. Ministre... Non ? J'aurais dit présenter ma candidature comme député et on allait me voter. Si j'avais besoin d'être dans la députation. Mais parce que je vois... Donc, vous n'attendez que la Présidente de la République. Le reste ne vous intéresse pas. Non, j'ai un parti politique. Il y a les membres qui doivent prendre des postes. Il n'y a pas que... Tout ça. Dans un parti politique, je ne suis pas seul. Mais, il va y avoir des chambardements. Parce que le chef de l'État l'a dû. Puisque maintenant, c'était un amusement. Le peuple ne trouve pas son compte. Regardez aujourd'hui. Mais ce mot qui a... Vous étiez candidat à Président de la République. Les chambardements, on ne peut le faire qu'avec les moyens. Est-ce que nous avons les moyens ? Nous avons les moyens. Ils sont où ? Les moyens sont là. Le budget de combien ? Un pays qui manque les moyens, c'est un pays qui est condamné à disparaître. Et le chef de l'État, ce programme, c'était 17 ou 18 milliards par an. Dans ce programme, il avait annoncé devant vous, les hommes et les médias. Mais, ce n'était pas 6 milliards de dollars. Les 6 milliards, c'est parce qu'il est attouré par des crocodiles qui lui mettent des bateaux dans l'eau. pour qu'il puisse atteindre le but de ce qu'il avait prononcé devant le peuple. C'est un peu difficile. Donc, il faut qu'il y ait un chambardement. Il doit mettre le sien pour lui permettre d'atteindre ce... Vous savez, la parole, non ? La parole d'un chef reste la plus grande parole. Un roi français avait dit, au lieu de dire la satinelle, avait dit la satinelle, on n'a pas voulu le corriger. C'est resté comme ça la satinelle. C'est vieux comme le monde. Vous comprenez ? Donc, lui, il doit faire une fois pour quitter le cap de ce petit budget de 6 milliards. Ça n'honore pas notre pays. Même le Congo-Braza a plus que ça, l'Angola a plus que ça, des petits petits pays. Mais les Congos qui regorgent tout, plus que la Belgique. Comment nous pouvons avoir un petit budget de 6 milliards ? Là, on devient, on fait l'objet de mon query. C'est-à-dire, mon objectif, c'est de pousser le chef de l'État à faire mieux. Pousser le chef de l'État à faire mieux. Beaucoup de politique et moins d'économie. Moins d'économie. Ça, c'est pas beaucoup. C'est pas bien. Beaucoup d'économie, moins de politique, bien avec des précisions. On doit faire les politiques avec des précisions. Pas mettre n'importe qui à n'importe quel poste, vous ne trouverez pas guère de cause. Parce que les gens qui sont venus d'abord, ils doivent s'acheter des maisons. Ils doivent cacher l'argent. Ils doivent vous mettre un faux budget. et même, ils en tirent profit avec des pays voisins. Donc, que le chef de l'État ne comprenne, je dois l'appuyer des gros forces pour qu'il puisse faire mieux pour sauver notre peuple. Vous savez, quelqu'un qui travaille, il a une maison qui paye 100 dollars. Mais lui, il a un salaire de 80 dollars par mois. Donc, tout est foutu. On dit aussi que vous avez passé toute votre vie dans des tribunaux à faire des maisons et tout ça. C'est vrai, hein ? Oui. J'ai passé ma vie, une grande partie de ma vie... À prendre des parcelles qui appartenaient aux autres. Non, non. Dans des cours de tribunaux, pour des parcelles que j'ai achetées auprès des tribunaux de grande instance de Kikasa Gombi. Très bien. Donc, c'est le tribunal qui avait vagné. Il n'y a pas une vente parfaite que celle organisée par les cours des tribunaux. Parce que nous, nous avons un problème ici, nous devons aller aux cours des tribunaux. Mais si les cours des tribunaux vendent une parcelle, maintenant, vous passez votre temps en train de parler, prenez tels avocats. Si je vois les avocats qui ont commencé avec moi, il y en a qui sont déjà morts. Mais je suis toujours dans ces mêmes... Vous avez... Mais j'ai raison. Mais on est tenté de me dribbler avec cette raison. C'est ici que je deviens comme dingue pour cette affaire. On vous a vu, vous étiez très remarqué au procès de Barnabé. Qu'est-ce que vous pensez des conclusions de ce procès ? Trois ans quand même. Vous savez, je suis derrière le président d'Afrique. J'ai été le premier citoyen congolais. Aveuglément aussi. Non, pas aveuglément. C'est le fils de l'entrevier. On a combattu avec lui dans l'opposition. On a ramassé des grenades lacrymogènes ensemble. Oui. Donc l'un des nuits est devenu chef de l'État quels soient les problèmes. Qu'est-ce que vous pensez ? Je ferme les yeux, je ne peux pas les combattre. Et je suis très content que tout le monde est en train de me suivre et tout le monde est en train d'envoyer le chef de l'État. Je suis très heureux. Vous ne suivez pas les autres, c'est eux qui sont en train de suivre. Ils sont en train de suivre le chef de l'État au travers de moi. Alors, lui, il ne peut pas quitter, même s'il était Kadovo, mais annoncé à la face du monde que s'il ne démissionnait pas, il va ramasser une balle à Koli Mbouma. Même s'il s'est Mbouma, une balle est transformée en Koli Mbouma. Donc, c'est-à-dire l'homme a hyper... Quand je le regardais, il ne parvenait pas à me fixer parce qu'il sait que celui-là, c'est réellement Félix qui est entré. Parce que moi, je suis entré, je n'ai qu'un coup que je l'ai, c'est ma regarder. L'homme qui veut Koli Sambouma, un chef de l'État, c'est très grand comme effraction. Dire à quelqu'un, je vais te tuer pas une balle. C'est une grande effraction. On a entendu ça partout en France, les Gilets jaunes. Mais Macron a arrêté. Il l'a arrêté. Avec sursis. Oui, mais ça, c'est l'Europe. Ça n'existe pas chez moi. Ici, ce n'est pas l'Europe. Moi-même, j'ai fait combien de fois la prison ? Au face au chef de l'État, trois ans. Au face au chef de l'État, sept mois. Au face au chef de l'État, onze mois et dix-sept jours. Au face au chef de l'État, trois mois. Au face au chef de l'État, quatre mois. Donc, comptabiliser ce que les régimes passaient à faire sur moi. J'ai passé au face au face imaginaire. Je vais proposer à mon ami Mokia, parce que nous nous connaissons très bien, même s'ils ne sont pas encore rencontrés sur un plateau, de dire le mot de la fin. Le mot de la fin, d'abord, je vous remercie parce que ça fait des années. Parce que vous avez grandi aussi dans vos propos de temps en temps. qui ont évolué. Non, mes propos restent les mêmes parce que je ne peux pas vous activer comme je peux faire à un jeune journaliste. Vous êtes grand, je veux faire un débat où... Où je suis à l'aise. Où vous êtes à l'aise. Oui, parce que moi, j'ai la répartie. Parce que je connais aussi. Moi, je suis un homme de double face. Avec vous, je vous ai fait un débat très bien. Avec des jeunes, j'entre dans leur tête et on fait un débat des militants. Si c'est un débat des militants, vous me verrez aussi militant. Bien que je sois président des partis politiques. Voilà. Mais militant proche du président Tshisekedi. Oui, je suis là proche du président Tshisekedi. Et puis, en plus, je peux vous dire à quoi il y a un secret où tout le monde doit comprendre. Je suis avec le chef de l'État. Les conséquences corrigent mieux. Être avec un chef de l'État, c'est-à-dire, ce sont des conséquences que vous avez cherchées. Vous ne pouvez pas s'inviter les gens, vous ne pouvez pas aller taper les gens à faire n'importe quoi. Mais il faut vous corriger de vous-même. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on m'invite dans une télévision, j'essaie un peu d'aménager mes paroles. de parler, de bonnes choses et pour ne pas aussi vexer le président de la République. Sauf si vous apportez le exégir vis-à-vis du président de la République, moi, j'ai... À ce moment-là, avec votre... j'ai la force un bidonier politique pour écraser. Alors, comme vous m'avez appelé, invité, je vous remercie sincèrement et je remercie les journalistes de votre chaîne qui ont toujours eu l'habitude de me recevoir. Là, peut-être, vous n'êtes pas au courant. Tout ce qui se passe... Moi, je suis un professionnel. Tout ce qui se passe ici, je suis au courant. Ah, très bien. On m'a toujours reçu et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Vous allez me recevoir même dans une émission de 2 ou à 3 et là, vous allez découvrir un ancien candidat président de la République sur les plans sécuritaires, économiques et sociales. Parce que ce qui intéresse c'est la population, l'eau, l'électricité, les routes aujourd'hui. Et le chef de l'État, il ne doit pas s'embrouiller. Il doit s'en donner la peine pour régler ces épinés problèmes qui dérangent les peurs. Parce que moi-même, dans ma maison, j'habite tout près de votre chaîne, le courant peut partir même 30 fois par jour. Si je veux parler, ma femme, les enfants disent « Vous, vous êtes avec le président de la République. » Alors là, ils me ferment la bouche. Bon, je suis déjà touché. Quand je profite avec des émissions comme ça, j'explique que maintenant, on peut être dans la République. Regardez maintenant le social qui ne va pas. D'accord. Voilà, je suis là, je porte-parole dans le mal, dans le malheur. Moi, je ne peux pas crier, mais je prends les cris des autres pour les transformer. à qui des droits ? Vous êtes parmi les premiers, les portes-étendards de la parole du président. Très bien, je suis là. Ne croyez pas que si vous voulez créer des problèmes au président de la République et que moi, je ne veux plus laisser traquer. Non. Mais sauf, si vous avez des difficultés, le chef de l'État a l'obligation de régler. Moi, je suis là pour être aussi votre porte-étendard. Le non-payement de fonctionnement de l'État, le non-payement de la dette publique, la non-exécution des décisions de justice, alors que le chef de l'État a créé haut et fort l'État des droits, l'État des droits a pris des réunifications qui doivent être réglées par lui et respectées par lui parce que les décisions sont exécutées au nom du président de la République et ses bases d'articles 149 de la construction. On va terminer. Cette émission a été organisée en coproduction avec nos amis de Mikuba, une télévision de Colouésie. Donc, le président devrait croire en tous ceux qui sont allés lui prêcher la bonne parole. Non, non, non. Prenez ce qui est bien et laissez ce qui est mal. Merci. Parce que personne n'est pas à mener en choc. Il va commencer à tuer les affaires. Non, non, là, ce n'est pas bon. il doit prendre le cas qui m'a dit ceci, ça c'est bon, nous devons exécuter. Voilà, un chef c'est comme ça. Un chef il ne doit pas écouter ses messages qu'on lui dit comme il a attendu le régime passé n'importe quoi il dit arrêtez mon cas tout ça, tout ça. Non, il faut écouter qu'est-ce qu'il a à ce qu'il a dit. Vous êtes en train de rendre des comptes, vous êtes en train disons de régler des comptes. au contraire, à travers moi les chefs de l'État ne peuvent pas créer du problème à x, y. Non, vous vous en prenez au régime de Joseph Kabila. Non. Ben oui, parce que une vengeance parce qu'il vous a mis. Joseph Kabila avait demandé qu'on me restitue mes maisons et mon argent et qu'on me payait. Comment je vais m'apprendre ? Les bonnes choses sont toujours félicités. Il a ses défauts, il a aussi ses qualités. On va s'arrêter là. Il a pris du côté de ses qualités comme Dieu avait pris auprès de Zékias. D'accord. Merci monsieur. C'est moi qui vous remercie. à ce jeu de questions-réponses et je vois vraiment que vous avez évolué et je vous recevrai de temps en temps. Très bien. C'est que vous confirmez la paix. La paix ? Oui. Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté du secrétariat technique de la riposte. Vous le savez. Alors merci à tous de respecter les gestes barrières. Le programme continue sur Umerika TV. Bonsoir et au revoir. Monsieur Mokia, vous respectez les mesures barrières ? Merci, oui. Vous les respectez sérieusement ? Je les respecte parce qu'en Europe, vous voyez ce qui se passe. Ce que les autorités disent, nous devons obéir, respecter, pour notre santéuse. Merci. Le prochain journal est pour demain à la même heure. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501